Bienvenue à SFB News, les gars, like, share, je suis sur le street, les gars, le quatuor, le quatuor, le quatuor, le quatuor, le quatuor est là aujourd'hui Comme d'habitude, on va parler de NBA, NFL, Champions League et un peu de NHL Kaza est avec moi, Izogod et Spenty À cause que la NFL est là, c'est vraiment terminé, même les updates sont un peu plus bas On va commencer avec la NBA pour les prochaines semaines La NBA, la première question, c'est qu'il faut parler des Celtics Parce que présentement dans l'Est, ils sont en train de prendre une avance incroyable pour le reste des autres équipes Je pense qu'ils ont même une différence de 6 ou 7 points de win, de win de plus Donc vraiment, les Knicks, les Cavaliers, 76, tous ces gars-là sont en train de mode pour les rattraper Donc c'est fini, je pense qu'ils vont prendre au-dessus Et c'est pour ça que ma question, c'est qu'ils sont garantis de faire la finale de conférence De la manière qu'ils jouent Là, la question, c'est est-ce qu'il y a d'autres équipes qui peuvent les battre ? Selon vous, dans le first round, take a round, take a round Ouais Donc on va commencer avec Kaza, vu que tu es un gars de laisse Est-ce qu'il y a une équipe qui peut les battre ou sont garantis d'aller en finale de conférence ? Personne n'est garantis d'aller en finale Et l'équipe qui peut les battre, c'est qu'ils vont gagner Ok Je l'ai dit au début de la saison J'en rêve, j'entendais Non, j'entendais parce que Phoenix, pour vrai, shout-out à Jalil Parce qu'il avait dit que l'admission de Chris Porzingis Oui, Porzingis, oui A été un gros changement, défensivement et offensivement Puis le gars a vraiment fait ça Il peut take the rim, puis il shoot des trois Qui dans tes Knicks va contrer Porzingis ? Ouji Ok, c'est bon Mais on regarde tout à l'air Non, non, c'est quand ? Ouji et Nubi, t'allais dire Exact Ok Vas-y Les Celtics ont déjà un pied dans les conférence finals La question c'est, est-ce qu'ils sont capables d'aller en finale ? Je pense que les Celtics, comme il n'y a aucune team Qui peut les empêcher de se rendre en conférence final Puis je pense que c'est pas Mais comme si les Celtics sont pour perdre Pour perdre une sphère éliminée Pour moi, ça serait en conférence final Contre l'équipe qui irait en finale Live, il n'y a pas vraiment de grande team Que je peux dire, mais présentement Qui peut compter avec les Celtics Merci Présentement Présentement 76ers, ils ne sont pas leurs best players Les Bucks Les Bucks Les Heat Il ne faut jamais se livre sur les Heat Les Heat, eux, ils sont en play-off Ils viennent de tenir du travail Mais Live Mais c'est les Heat Fair enough C'est les Heat C'est une underwhelming season S'ils ne se rendent pas en finale de conférence Dans l'Est Sachant que les Bucks, ça ne va pas bien avec Doc Rivers Embiid n'est pas là Puis après, tes autres contenders, c'est qui ? Cleveland Les Knicks Les Heat Les Pacers Il faut que tu te rendes en finale cette année Tu n'as pas le choix de ne pas te rendre en finale Puis qu'est-ce que vous pensez de Jalen Brown Qui jamais il ne gagne pas Parce que je sais que Tatum, c'est un All-Star Tatum, on sait que c'est la star de l'équipe Mais pour un gars comme Jalen Brown Qui n'est pas tout à fait une star Est-ce que vous pensez que s'il ne gagne pas cette année Il va perdre beaucoup de value ? Il a son cobb Il a son cobb ? Oui, il a 300 millions Pour 5 ans Il a eu son super max Il a eu un super max, ce gars-là ? Il a fait 5 teams à l'NBA Ou 3 teams à l'NBA l'année passée Donc il a eu son super max That's what you need to do now ? Yep Oh putain, toujours bête Parce que depuis ce produit-là Parce qu'il y a des stats Il y a des stats pour bagger up Il a fait l'NBA You're good Ah, ok Alright Next question Est-ce que le retour de Chris Paul Parce que je suis rendu une blessure de 7 semaines À la main Il va revenir jouer pour Golden State Prochainement, dans les prochains jours Aujourd'hui Aujourd'hui ? Oh nice, ok Est-ce que ça va amener un changement À la situation de Golden State Golden State, ils sont combien dans l'Ouest, Caïsa ? Diem Bon Juste en bas de qui ? Je dis-moi Los Angeles, l'Aikus Merci Son tête C'est correct Aucun stress L'Aikus ne serait pas présentement Mais est-ce que ça va amener un changement positif Ou ça va rien changer ? Je vais commencer Non Faut arrêter de penser ce gars-là C'est le almighty point guard Comment il était avant Le gars est rendu vieux, guys Il est pas all dad Il cook certains posts Comme Gobert Sabonis Tous les big men Comme ceux qui sont devant lui Il va les cook Mais à part de ça Il va pas y avoir une différence de points Et de défensifs C'est un truc 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 Ça va faire une petite différence Je pense que le retour de Chris Paul Ça va permettre aux Golden State Warriors De passer les Lakers Mais ils vont continuer C'est un truc Laurent Je pense que t'as oublié C'est qui Chris Paul J'ai pas oublié Ça va permettre Tout ce que Chris Paul amène Ça va permettre à Curry De jouer off the ball Où est-ce que Curry est dangereux Pour catch and shoot Drummond Drummond fait déjà ça Fait déjà ça Ok Là t'en as deux Curry a pas besoin de monter le ballon Absolument pas Chris Paul t'amène de l'expérience Tu vois les Suns sans Chris Paul Tu sais qu'est-ce qu'il manque C'est Chris Paul Tu vois les Golden State Warriors Sans Chris Paul Tu vois qu'est-ce qu'il manque C'est Chris Paul Je peux pas 38 ans ou pas Ton autre boy a 39 ans Il est still the GOAT So relaxe un peu avec Chris Paul Ça t'a pas pareil là Merci Mais L'efficacité Est still là Le gars me fait pas peur à la 3 Non Le gars me fait pas peur Même au mid-range Mais il est pas là pour ça Golden State Il est pas là pour ça Il est besoin de plus de marqueurs Présentement Non Il a marqué En ce moment les Golden Moi je pense pas qu'ils ont besoin Nécemment de plus de marqueurs Non Non Je pense qu'ils ont besoin Que les gens Sachent c'est quoi leur rôle So pour moi Live Les Warriors Ils ont déjà fait un changement Pendant que Chris Paul était pas là Qui a amené Comme beaucoup d'améliorations Kaminga Qui était plus Kaminga C'est un starter Exactement Played Thompson off the bench Il joue Le gars je parlais de dire son nom Podlowski Quelchose comme ça Slovaque Il joue bien Jermaine Green Et Santos Olooney off the bench Là maintenant Tu regardes bien Curry Curry sa job C'est plus juste de shooter C'est pas Non C'est juste C'est pas Catch and Shoot Curry maintenant Curry c'est le focal point Il a le ballon dans ses mains Il doit jouer plus comme un point guard Puis faire que les autres gars Plus scorer facilement Moi je trouve que s'ils ont Chris Paul Ça va aider pour le second unit Dans le fond Mais si Chris Paul veut jouer Comme beaucoup de minutes Je pense pas que c'est Ça va fonctionner Non S'il veut jouer beaucoup de minutes Je pense pas c'est bon Il faut qu'il soit capable La même façon que Claire accepte Comme d'être vraiment Un bencher Lui aussi il doit se dire Ok je suis vraiment le backup À Curry Comme Faut pas qu'il pense que genre Ben Game Comme 4ème quart Il va être sur le terrain En même temps que Curry Comme s'il pense que c'est ça Non Ça fonctionnera pas Il doit être absolument un bencher Mon nom est Laurent Charles Et j'approuve Ce site de titre J'ai rien à dire contre ça J'ai rien à dire comme ça Yeah Yeah Austin T'as compris ? Mais t'es pas Chris Paul Starter Off the bench Est-ce que vous croyez Que les Lakers Vont retourner en finale ? Spenty tu commences Oh my god Je viens de dire Que les Lakers Étaient 9ème dans l'Ouest Ça veut rien dire On peut les in Toi tu parles de Finale Ils ont fait quoi ? Offense final Ils ont fait éliminer Ils étaient proches de la finale Non ? Oui ou non ? Laurent Oui Oh come on Jokic fait ça Il n'a jamais été au striking distance Je n'aime pas ce gars-là Mais j'ai un pour vous Et il dit présentement Il se balle Il s'est ballé Better than he ever balled before I mean he was balling In the playoff Et il s'est amélioré Son jumper est meilleur Attends Parce qu'il a encore dû Pour une blessure Je pense qu'il s'est entraîné Pour ça Son playoff injury Tu penses ? Eh oui Yo bro Je n'ai jamais vu un jeu comme ça C'est encore Plus une raison Pourquoi sa blessure S'en vient vraiment Non Muzogol La question Que vous devriez Faut aller poser C'est Est-ce que Les Curs pourraient manquer Les playoff Mais non On sait qu'ils vont faire Les playoff Mon cher Oui j'ai dit Oh je t'éclate aussi Parce que je trouve Que les équipes Qui restent live Sont quand même Assez dangereuses Ça n'a pas dit Qu'ils peuvent battre Les teams Qui sont dans le play-in Et oui Je veux bien Believe en LeBron Comme bien believe en Non je ne veux pas Believe en AD Actually Je veux bien believe en LeBron At some point Yo tu ne veux pas Carry tout le monde Et je regarde La team live Il voulait un trade Il n'y a pas eu de trade AD joue extrêmement bien Et son neuvième Pas encore Il joue extrêmement bien Je vais te le mettre Dans le contexte Je vais te le mettre Dans le contexte de cette année Je ne parle pas des autres années Parfait C'est la pire année C'est la pire année De Golden State Depuis quoi 7 ans On a 2 victoires De Golden State C'est 1 C'est 29 victoires Et l'autre 31 victoires D'accord On a mal commencé La saison de l'Illicus Tu es à 2 victoires De la pire saison De Golden State Et toi tu es en train de me parler De Conference Final Final Même pas Conference Final On a un GOAT LeBron James Et on a qui s'appelle AD qui joue bien cette année Casa Est-ce que l'Illicus Vous êtes les plus heureux cette année Oh c'est ça la question Oui Non la question c'est Final Est-ce qu'ils vont En finale Excuse moi Mais non ils ne vont pas En finale Voilà Je n'ai pas répondu à ça J'ai bien peur Que les Illicus Ne sont même pas à faire Oh wow C'est le let's bug On t'es suspect Non non Les équipes qui restent C'est le Jazz Et Rockets Grizzlies Portland Il reste Jazz et Rockets Pour faire Pour Exactement Je pense que Jazz et Rockets On bat les Illicus Je pense que L'Illicus va s'effondrer Devant Deux teams là Wow Laquelle Juste pour savoir Rockets Dylan Brooks Il met Ouduka Bro Est-ce que je comprends Que présentement LeBron James A vraiment une vendetta Contre Dylan Dylan Quand LeBron voit Dylan Il va tout faire Pour ne pas perdre Je comprends ça aussi Mais est-ce qu'il va être capable D'arrêter Dylan 7 Game Series Ah non mais non Ces deux équipes là Je ne joue pas encore Ils se plier C'est plein LeBron va le smack Mon gars Bon Le smack On n'a pas besoin De parler d'Hinbrooks Et les Rockets On peut Non la réalité c'est Si Les Houston passent Ça veut dire que Les Lakers ont même pas fait Les plays C'est exactement C'est exactement ça J'ai dit Ok ok c'est ça Oh wow Anyway Ok Les Lakers ont passé Guys Et dit juste Son meilleur basket De tous les temps De tous les temps De quoi tu parles Son meilleur basket De tous les temps Oh Lakers Oh Lakers Non son meilleur basket C'est le Bobble Bobble Non Il sera la saison Présentement Dans les trois dernières saisons La meilleure qu'il monte au panier La manière qu'il va prendre les rebonds La manière qu'il peut Est-ce que ça fait du sens Il est supposément Si bon que ça Mais les gars Prend des 50 points Au premier quart Dans chaque game Comment Pas des sources de score La première chose que je vois C'est injured Illness Il est pas injured C'est pas C'est pas Prendre des briques Regarde C'est le truc Je te dis Misogod Je te dis Misogod Quand je regarde les games Ton fouleur est plus Et plus En clutch Il monte au panier Il prend des rebonds Défensivement Il est pas encore là Mais ça Listen Il est pas tout faire là Non regarde Ton équipe est absolument Trash en defense Ok Vous faites out rebound Par des teams sans poste Puis Si les refs vous donnent pas Fucking 60 free throws Vous faites bloat par 20 points Comme Yo Vous avez pas un game Pour jouer Vous pouvez juste jouer Quand les refs vous donnent des affaires Par contre ça Le rebond va dire Bon on est une team de slasher Comme C'est comme ça qu'on joue Comme So La façon que les lacures sont C'est on doit les bail out Pour qu'ils fonctionnent Anthony Davis Veux-tu pas jouer Vraiment comme Le center Des fois ça tente Il fait 15 rebonds Puis après la game d'après Tu vois il en fait 6 C'est vrai Ok Il veut pas faire Le 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 garbage work Wow ouais Pour être fair Laurent Potard Il a quand même 24 points Puis 12 rebonds Dans ses 10 dernières games Ils sont average Ils sont average Il joue son meilleur basket Maintenant Mais c'est Anthony Davis On connait Anthony Davis Mais je donne une chance Il faut donner une chance aux gars Non Il a eu trop de chance 24 points là C'est pas C'est un bon average Bon Je te l'as dit Bon C'est pas special Non Je me sens pas que Non 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 T'as besoin Special Si Eddy fait le bon Avec LeBron On peut se rendre Au final Non t'es pas dans l'hélicus Pour être bon T'es là dans l'hélicus Pour être special Tu dois faire des special stats Tu dois être un MVP Candidate Après 3 ans On s'entend qu'on sait Qu'Eddy pas spécial Hein ? On sait que l'hélicus On nulle part Non parce qu'on a LeBron 39 ans Il est encore Il avège 28 points Per game Un petit stock La seule chose Je vais donner à LeBron C'est que LeBron Il est comme Mettez-moi Mettez-moi un pied Dans la game Si je vais m'amener Au playoff Je vais vous Carry That's it Mais à ton point Les gars On peut être capable de l'amener 100 points We'll see Alright On a tous dit non Oui 76ers en free force En bid Est-ce qu'il devrait Sacrifier la saison Comme beaucoup D'équipes font présentement Sacrifier la saison Yes Juste par réactiver Embiid Le BCR de la saison Mais au God Tu peux commencer Bon Moi je parle du genre À vouloir sacrifier La La saison Comme je pense que Si Embiid est capable De revenir Avant les playoffs C'est sûr Je pense pas Qu'ils vont se faire éliminer Comme ils vont aller En playoff Peut-être Play-in Ça serait vraiment fou Là s'ils descendent Pour être dans le play-in Pas loin Si je pense que Si je vois S'ils vont dans le play-in Pour le reste Je vais réussir à Embiid Vague C'est fini Si ma team Est pas capable De rester À flotte Pour rester dans le top 6 On était pas bon Comme ça Anyways On a fini Comme je veux pas Que tu te reblesses Je veux pas que tu reviennes Comme KD A essayé de revenir Avec Warriors Puis bang Un plus gros injury A manqué Un an et demi Parce qu'il s'est forcé Au moins lui C'était bon en finale Là lui Embiid Ça serait juste Pour une game play-off Que ça se peut Qu'il allait même pas gagner C'est ça Il allait même pas gagner Anyways Donc je comprends Quand les gens disent Est-ce qu'il devrait Genre Juste le shutdown Mais Embiid Comme même Avec son size Il n'y a pas beaucoup De team Même Embiid À genre 70% À part Jokic Qui est comme Sa grosseur À part des bics Je ne peux pas Mettre ça avec lui Même Andrew Découc les gars Moi je prendrais ma chance Mais il faut absolument Que les gars soient dans le top 6 Si les gars sont dans le play-in Je veux rien savoir La saison est finie Pour 76 Je suis exactement Du même opinion Si ça arrive Que la dernière semaine Ils sont dans le play-in Il n'y a pas vraiment Une situation Pour qu'ils fassent Les play-offs direct Je ne joue pas Embiid Si je fais les play-offs Je fais les play-offs Je fais les play-offs Sans Embiid That's it That's all Si je n'ai pas rien À gagner le play-in Mais sinon Je ne joue pas Embiid On ne scrappe pas la saison On essaye Mais It is what it is Kaza ? Non je ne crois pas Qu'on devrait mettre La saison à l'équipe Je pense que La présence de Embiid Va aider au développement Des autres J'ai un step-up Moi personnellement J'aime bien Kelly Oubry J'aimais bien Washington et à Golden Et donc C'est sur lui Donc non On ne met pas la saison Que Embiid revienne ou pas Moi non plus Moi je suis d'accord Avec Kaza Je pense que Mais comme d'accord Avec tout le monde aussi Mais lui T'avais dit 6 Même moi En bas de 6 Je le sais quand même Je pense que Philly Ce n'est pas une équipe De perdants Je pense que Même si Embiid revient Il perd souvent Mais ce n'est pas une mentalité De loser Une mentalité de loser Je vais mettre 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 Les Neds Je vais mettre The process The mentalité de loser Écoute Non tu perds 3-1 avec Doc Rivers Tu avais James Harden Comme point guard leader James Harden ça aussi Le process Perde exprès Pour avoir tel pick Tu avais Ben Simmons Ben Simmons Trash Tu as préféré regarder Tobias Harris A la place de Jimmy Botte Le mortalité de loser Erreur T'as raison Ok d'accord Je m'excuse Je m'excuse Je m'excuse Je m'excuse Je m'excuse Mon seule opinion Moi là dessus C'est que Ça pourrait leur donner Peut-être un meilleur draft pick Pour potentiellement Les draft Un power forward Ou un center Pour quand Embiid se blesse Il ne serait pas assez haut Il ne descendrait pas assez bas Ouais ouais 15ème overall Ou 12ème overall Dans les environs Écoute Moi je sais qu'il continue Moi je pense On ne sait jamais Quand Embiid peut revenir Peut-être Embiid va revenir en shape En forme Impossible Mais C'est ça le problème Parce qu'Embi doit quand même Avoir un conditioning Il y a trop de grosses équipes Devant lui En même temps En laisse Le possible Peut-être qu'un joueur Un gros joueur D'une autre équipe Va se blisse Parce que Mais Quand tu regardes ça Quand tu regardes la saison live On se dit déjà que c'est genre On calcule plus les teams dans l'ouest Que les teams de l'est Dans l'est Ah pas moi Ok mais C'est sûr que tu as plus d'équipes Si tu regardes dans l'est Je vais dire ça Tes équipes ça va être Genre Boston Knicks Miami Ok tu prends Miami Qui d'autre Pour l'est Ouais Comme tu dis Comme contender Il va en finale Milwaukee Ok Ça fait 4 C'est 4 C'est 4 teams Dans l'ouest Qui tu dis Dans l'ouest Je vais mettre OkC Avec Denver Nugget Et Elle et Clippers C'est tout C'est tout Je désapprouve Mais ok Ok Oui 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 Wow Damn Vraient Kaza Vraient En tout cas Tu me dis Tu me dis Vraient Vraient You're entertaining Les gars Le top 10 de l'ouest C'est juste Unreal Unreal Mais lui il croit encore Que l'est Est meilleur Écoute Pour ceux qui nous écoutent Ceux qui sont d'accord Avec Kaza Je veux que vous me le dites Dans les camels S'il vous plaît Parce que peut-être C'est nous qui a tort Trois Nous qui a tort Finalement La communauté Qui a raison La meilleure team De la ligue live Est dans l'est Après ça C'est quoi Bitch La meilleure team Augmente la moyenne De l'ouest Ok Mais en général C'est comme T'as la meilleure team Dans le tabouston Après ça Tu vas prendre Comme 4 équipes Dans l'ouest Et après ça Tu vas retourner A la prochaine équipe Dans l'est Là c'est hypothétique Ouais Si Celtic serait dans l'ouest Il n'aurait définitivement Pas le même record Probablement Non Non je suis d'accord Avec toi Mais il serait quand même Il serait quand même Dans le top 5 De l'ouest Ouais 100% Top 3 de l'ouest Je suis d'accord avec Spenty Mais il ne serait pas 45 et 12 Absolument d'accord Avec Spenty Absolument d'accord Non 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 Facts Les autres facts Ils jouent dans une Moins bonne division Ils ont plus de victoires Ça parait bien Sur un stage heat Mais en général Les teams de l'ouest La compétition est vraiment meilleure Les teams sont vraiment Plus compétitifs Entre eux autres Oui puis l'équipe de Certix Toutes leurs squads Vraiment ont tellement de possibilités De différentes stratégies Qu'ils veulent faire C'est incroyable Jalen, Tatum, Porzingis Holiday T'es encore Offered Offered off the bench T'as tellement de personnes Qui sont bons Pour le terrain Qui peuvent être bons Défensivement Et offensivement Ender post Et à la 3 point line Quand tu regardes le starting line up Ils ont 4 All-star Former All-star Comme il y a juste Derek White Qui n'a jamais été un All-star Même Derek White Quand il faut Il step up Des moments clés J'enlève rien Ou Celtics Ouais Mais quand on regarde ça Au reste de l'Est Cavaliers Deux gars Bucks Deux gars Knicks Deux gars Stam6 Un gars Arrête là Non arrête Disons pas 3 pour Knicks Disons pas 3 pour Knicks Il y a 2 Pour les Les Knicks Il met Randall Randall puis Brunson Non c'est juste Brunson Oh lord Tu sais toi aussi Tu connais Randall Toi aussi tu connais Randall Regarde les Knicks T'as pas à me dire Que tu mets ton fête Sur Randall en player Vas-y J'allais dire Arrhenobi puis Vincenzo Arrhenobi est pas une star Vincenzo Dante Di Vincenzo Ouais c'est ça Je sais pas quoi prononcer Mais Arrhenobi est pas une star Comme il peut devenir une star A New York Mais c'est pas une star avant Di Vincenzo est nice Tu voulais pas mettre Randall J'ai mis ces deux gars là Mais c'est pas des stars C'est pas que je veux dire Non Il était pas en train de nommer des stars Il était en train de nommer Les meilleurs joueurs Non Exactement Il y a dit deux stars Il y a dit Deux stars C'est ça qu'ils peuvent step up Ok On en a 4 Contre 2 Puis quand tu vas dans l'ouest I'm sorry Il y en a 3 Au KC Au KC Il y en a un Il y en a un Mais le 1 est solide Et le reste Rentre tous leurs 3 Oh come on man Come on man On va vraiment au playoff On va vraiment au playoff Au playoff Ils vont Ils vont comme S'arranger pour que Shai donne la balle A quelqu'un d'autre C'est sûr C'est là que tu vas voir Les gars C'est là que tu vas voir Les gars rater des shots Quand une équipe J'ai vu J'ai regardé une game Une équipe a fait ça Ils ont double team Chez toute la game Passe à Williams 3 points Bang Ok Vous voyez Passe à Dor Quand Dor Et Gilly son clutch C'est fini La game est finie Dor ne va pas rentrer 40% de ses 3 points Toutes les fois Dès qu'il les rentre Oui Dès qu'il les rentre La game est terminée C'est fini La game est terminée Les journées qui sont hot Sont hot C'est ça N'importe quel team S'ils sont hot Sont hot Exactement C'est des joueurs à l'NBA C'est pas toutes les équipes Que tu dois absolument Double team un joueur Les Lakers On peut continuer C'est bon Les Lakers All right Quelle équipe Pourrait nous surprendre Dans l'Ouest Présentement Kaza Tu peux aller en premier Vu que t'es un héros de l'Ouest Tu peux nommer les teams Qu'il y avait Oh oui Suns Dans le top Suns Pelicans Kings Mavericks Lakers Warriors Quelle équipe peut vous surprendre Entre eux autres Sacramento et Dallas Ok Ok Veux l'an dernier Spenty C'est pas Sacramento Non Moi c'est Direct là Je m'en allais Ah ouais On a eu du hype Avec Hype the Beam Light the Beam C'est trop fou Comment 20 vas-y Ils peuvent être style Fox C'est un bonus C'est still nice Il faut juste qu'ils trouvent La chimie qu'il y avait L'année passée Moi c'est pareil avec toi C'est vrai avec Kaza aussi Les Kings peuvent être nice Moi j'ai rien à dire contre ça Les Mavs Si fucking Donchich Pis Kyrie Décident de jouer en défensive Ça pourrait marcher En quelle année En deux Je sais pas Qu'est-ce que c'est 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 Défense C'est le gars-là Ils ont amené Ils ont joué aux défensifs De leur vie Non Anyway Voilà Les Kings Les Kings Les Kings sont de la team S'il y a une team Que je dois fade Pour le reste de la saison C'est les Kings Les Kings pour moi C'est les fucking Atlanta De Yad Oh come on C'est l'équivalent dans l'Ouest Les gars sont arrivés Ils ont fait un playoff run Pis Atlanta au moins Pour Golden State Attends attends Atlanta au moins Eux ils ont fait un playoff run Ils sont allés au conference final Tout le monde était comme Oh Treyong domine la 87 Ce sont vous pour des équipes Qui ne s'étaient pas De ce niveau de Golden State Game 7 Golden State C'est pas grave C'est pas grave Ce que je veux dire C'est qu'ils sont allés En conference final Pis tout le monde à Believe Les gens au Believe Les gens au Believe Les gens au Believe Non pleinement Comme Believe T'as Believe toi Oui l'année d'après Je pensais que Like the beam Non 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 L'année d'après Je pensais que Treyong Les gens disaient Ok Treyong Équivalent Tu mens aux gens Non je mens Les gens pensaient ça Les gars vous avez oublié Les gens pensaient que Atlanta Était une team On the come up Ils pensaient que Le trade de Treyong Contre Luka Doncic Était rendu équivalent Parce qu'il avait Il avait réussi à aller En conference final Avant Luka Doncic Les gens Flouk C'était un flouk Mais les gens pensaient ça Ils ont changé la règle Ils ont changé la règle De foul L'année d'après Ils se sont rendu En conference Ça a tué Treyong Ce que je veux dire C'est que les gens Pensaient ça Il n'y a pas de cap là-dedans Tu dis que les Kings C'est comparable à ça Les Kings c'est pire Parce que les Kings Ils n'ont rien fait Ils n'ont rien prouvé Ils sont arrivés dans leur Première game Première série Ils ont perdu Contre les Warriors En Golden State Oui Contre une dynastie En déclin En déclin Avec Steph Curry Game 7 Steph Curry Après ça Qu'est-ce qui est arrivé Second piece Ils ont die cette année Non 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 Ils sont septièmes Ça c'était leur Ouais septième C'est pas bon C'était pas bon Ils postent comment C'est pas bon bro Septième c'est pas bon Les Warriors Ils étaient en déclin Ils sont arrivés Sacramento est allé En Game 7 Curry est still Le meilleur joueur sur le court Il est capable de gagner Une série à lui tout seul Qu'est-ce qui est arrivé De la série d'après Les Warriors Se sont fait péter par les Nuggets Oui mais c'est les C'est les champs Non c'était pas encore les champs Ils n'avaient jamais gagné Les champs à ce moment-là C'était les Warriors Je comprends Là je veux juste vous montrer Pour montrer comment Les Kings sont trash Ils ont commencé la saison Pour dire Ils jouent contre les Warriors Tu dis Les Warriors cette année Sont encore plus poches Qu'ils étaient l'année passée En playoff Tu dis Oh les Kings Une équipe on the come up Ils vont venir battre les Warriors Ils ont perdu Ok Ils ont perdu Ils ont une game Peut-être une semaine plus tard Ils jouent encore les Warriors Ils ont encore perdu Pour moi c'est une team Qui n'a pas genre Ils n'ont pas le genre Ils n'ont pas le dog mentality Tu ne penses pas que C'est pas à cause que Les Warriors sont juste Quand c'est les Kings On les smack Pour respect Il y a des équipes C'est comme ça C'est comme Debo Samuel Contre les Eagles Il y a des gars Qui sont juste On the vendetta Contre une équipe Quand tu vois Quand tu es la young team Puis tu as une team de vieux Tu vois qu'ils sont wounded Tu veux les abuser Tu dois les tuer Ils t'ont battu une fois Tu dis qu'ils étaient Pour toutes les fois Ils m'ont calé Je dois les smack Je dois les smack Comme tu vois Je pourrais voir Je pourrais voir les Kings Je pourrais voir les Kings Encontrer Warriors En play-in Éliminer les Warriors Vers les playoffs Puis se faire smack Par la première team en série Comme straight cash Pour moi Les Kings Ce n'est pas bon Les joueurs qu'ils ont Ce n'est pas des dogs Ils n'ont pas un shy Qui est un dog Pour gagner Ils n'ont pas Anthony Edwards Puis ça c'est des teams Que tu vois Qui sont step up Dans leur progression Ils sont arrivés Cette saison Ils sont premiers Deuxièmes Les Kings Une team qui est supposée Light the beam L'année passée On était troisième Pourquoi tu es fucking Don't play in C'est supposé montrer Qu'il y a le futur De la NBA Parce que tu as une équipe Timberwolves Tu as Ant-Man Qui joue extrêmement bien Ils ont fait 4ème Ils ont fait 4ème Pelican Tu dirais même Que Zayen présentement Il joue son meilleur basket Quand il se fait 10 C'est pas fou Même Pelican Ils sont devant eux Parce qu'ils se font 10 Non non Ça c'est fou On l'avait dit Et c'est bien news On t'a dit Que quand on dit Zayen Est-ce que tout le monde Qu'entre deux pairs Ils jouent son meilleur basket Moi je vous dis Les Kings Moi je die on the hill Kings C'est la team que je fade Puis pour revenir A la question La team Mega rant mon gars Mega rant Je fuck les Kings La team que Je voudrais que j'ai d'autres raisons De détester les Kings Elle est bête Elle est bête Money Money is a ball Oui oui Je vais faire 2ème rant Mais bon La team que Je dirais Je vais aller avec Suns Quand même Faut pas dire les Suns Je dis toujours Suns Je suis encore Moi non plus Depuis le début de la saison J'ai dit les Suns Aller en conference final Je reste là dessus Je suis comme Je pense qu'ils peuvent Still just Figure it out Puis si je dois Prendre une autre team Ça c'est drôle à dire Comme c'est Vas-y J'aime ça entendre ça J'aime ça entendre ça Je les a tellement 10 Mais si tu veux un Dark Horse Non Non Nicky Ne dis pas Ne dis pas Ne sors pas ces mots De ta bouche Non 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 Il s'en va Il s'en va Parce qu'on veut pas aller Nicky Don't fuck Essay Don't fuck Essay Dark Horse Je coupe ton mec Je coupe ton mec Je vais jamais bet Pour eux Mais Here he goes No No T'es trop fou T'es trop fou Les Lakers sont pas dans la ferme J'étais sûr J'allais dire Lakers Moi aussi Lakers Oui Moi quand j'allais dire Dans l'âge Là tu m'as dit non Là j'ai dit Ok il va C'est même pas une option Lakers et les Kings C'est mes deux Get the fuck out Alright Lakers Va vous surprendre Cette année Don't trust them sons Don't trust them Ok Où est Bill Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Est-ce qu'il a joué 20 games Cette année On pourrait Continue à poser Lakers Attends Est-ce que tu as seulement dit Lakers pour l'ouest Ou t'as d'autres Lakers Et j'ai Moi j'ai Lakers et Pellica On game Elle a joué ton game Pellica C'est fou Il a joué comme Quelqu'un game Il a joué comme 10 minutes Average 18 C'est ça 4-4 La meilleure game C'est quand il a joué Contre Washington Oui 20 On s'y a fait 35 points Ouais ouais Mais ils jouent pas assez Ils jouent pas assez Non So ouais Moi c'est Lakers et Pellica Pellica Si First take Toutes les Sportnets Toutes les Toutes Bars Toutes Dès qu'on s'en a Dis Zion Il a son meilleur basket Depuis qu'on va dire Oh Zion est rendu Sur le gars là C'est fini Ils vont aller en déclin Donc I believe que là On va le dis toute l'année Sur Pellica Et Lakers Deux disques Qui vont se prendre Maintenant Allons de l'autre côté Dans l'Est Miami Heat Knicks Et Pacers Ce sont les équipes Les plus logiques On va commencer à expliquer Miami Heat Knicks Et Pacers Tu nous donnes le choix Entre ces trois là Ou comme Si t'en as un autre Si t'en as un autre Vas-y Mais les autres C'est assez sûr Qui sont en top On va faire les plus hauts Les Hawks Dead C'est quoi Bucks aussi Bucks Mais Bucks Et sur Qu'est-ce pas troisième Ouais mais Doug Rivers C'est vrai C'est vrai Fair enough Je prends still Heat Over Toutes les teams Que t'as nommé Ok Jimmy Buckets C'est Ma dog Tu sais que Playoff time C'est C'est him So Jimmy So Je prends eux Mais les Pacers J'aime ça J'aime ça J'aime ça Le underdog story Des Pacers Allie Burton Ben Buddy Yield Buddy Yield a été changé Ils ont dû assurer Les Sixers Anyways Là ils ont aussi A cam d'eau J'aime leur story J'aime leur arc Cette année J'aimerais ça Qu'ils fassent Si les Sixers Peuvent descendre un peu Et les Pacers Prennent leur spot J'aimerais ça Mzogod Pour le reste Je dois prendre Les Eats Ils ont commencé la saison Ils étaient Pour le reste Ils étaient pas bons Ils jouaient pas Mais ils manquent des games C'est la routine Tout d'un coup Tu vois ils sont sixième Out of nowhere C'est pas quand Ils ont fait leur win Ils sont en train De rentrer Là ils sont en train De rentrer En big form Pour jouer Pour se rendre en playoff Scary Terry Je vais aller avec Miami C'est une team Que tu veux pas rencontrer Les Knicks J'aime les squad Des Knicks Problème pour les Knicks Ils sont tous Edred Ils sont tous Edred Nicky a parlé des Knicks Avant qu'il parle des Lakers C'est fou Ils sont pas No winning mentality Puis tu prends Les Knicks Non mais Ils ont un joueur Puis ça je le dis Ça va être correct Ils ont un joueur Dans la team Que je respecte Jalen Brunson That's it Si Jalen Brunson est là La team C'est une team de dogs Sans Jalen Brunson C'est une autre type C'est une autre type Bogdanovic Gaza J'ai aimé J'ai aimé l'acquisition De Bogdanovic Mais si Ils ont La force c'est que Mitchell Robinson Est blessé Je pense All of season Artenstein là Est blessé Mais il joue comme ça OG est blessé OG devrait revenir Brunson est blessé Il manque des games C'est juste Ils ont beaucoup d'injuries Puis en même temps T'as besoin de voir Le full starting line-up Jouer ensemble Pour avoir un chemistry Pour se rendre au play-up La seule raison Pourquoi je suis pas Chaud Comme je suis chaud All in C'est ça Je suis plus All in avec Miami Je suis plus all in Dans le Knicks Dans le futur Comme next year Que cette saison Good point Kazan Les New York Knicks Je pense que Comme Nicky a dit C'était full power En ce moment On serait deuxième Dans l'East Derrière Boston Et puis Je pense qu'ils peuvent Avoir une seed Derellastory Orlando Magic Je pense qu'ils peuvent Peut-être éliminer Boston Celtics First round Qui ? Magic I mean I like the take I like the take Bankero Dog Ils sont pas ready Paul Anthony Ils sont pas ready Inderallastory Lively C'est comme Paceuses Pour moi Paceuses C'est pas un team Que je prends Comme oui Ils sont nice À regarder Leur game So fun Mais Tu veux pas Defend T'es pas encore Prêt pour J'en playoff Et puis toi LG Moi j'allais avec Les Pacers Comme Spenté a dit Je pense que Leur Origin Story Leur Origin Story Est très nice Présentement Je pense qu'ils vont Comme C'est ce squad là Ils vont gagner au moins Un chip Quand SFB News A commencé Là Ça a même pas C'est vrai J'avais juste Ben Mathurin Je pense même pas Qu'il était encore Dans la team Non Il a commencé A connaître Quand Ben est rentré Sex m'a raconté Que les Pacers étaient là depuis longtemps Blablabla J'étais comme Oh C'est vraiment ça C'est vraiment ça Mais ouais Ça fait longtemps C'est Pacers Et puis Of course M'est hit Puis une équipe Qui va me surprendre Vers le bas Ça va être Les Bucks Les Bucks Je pense que Ils vont me disappointed Ils vont aller vers le bas Désolé Comme Doc Rivers Comme coach Malheureusement Il n'y a pas Qui se rendent en finale Puis qu'il Fait quelque chose Alright Next question Est-ce que vous pensez Que les Pistons Font exprès de perdre Après avoir vu Les dernières minutes Contre les Knicks Pour ceux qui n'ont pas vu Les dernières minutes Contre les Knicks Il y a eu Je pense Cinq turnovers de suite Les Knicks avaient le ballon C'était 111 Pour les Pistons Knicks Moque leur panier Pistons prend le ballon À la place De juste garder le ballon Dans leurs bras Pour prendre un foul Ils décident de dribler En dribblant Ils tombent Le ballon C'était n'importe quoi Et les Pistons Le ballon 3-4 fois 3-4 fois Ils ont eu des chances De juste arrêter ça Calmer le jeu Puis gagner Ils ont fait Exprès de dribler Même si Ce qu'ils menaient Donc Ma question c'est Est-ce qu'ils font Un exprès rendu là Puis moi Je vais répondre Oui Moi je pense C'était vraiment Leur moment Qu'ils ont démontré Ils s'en foutaient Arrête là T'aurais pu garder le ballon Dans tes mains T'as driblé pour dribler T'as perdu le ballon T'aurais pu pousser Ballon Outerbound L'a gardé inside T'as eu tellement De sauver la guerre En avoir une victoire T'as pas voulu faire ça L'affaire c'est qu'il y a Un gars qui a été Cable d'avoir essayé De dribler Je vous bascute ou pas Non non Lui a été On n'a pas l'ambié Lui a été stupide Mais après Quand ils avaient L'opportunité De reprendre le ballon L'autre est venu Le faire Comme il est venu Le tackle dans les jambes Comme il l'a empêché Ça c'était un foul Comme c'était un foul Les refs ont dit Qu'ils ont mis le fort C'est comme Il y a un gars Qui a été dumb Mais la réalité C'est que les autres gars Ataient prêts A prendre le ballon Personne n'avait vraiment Le contrôle du ballon Puis celui qui allait Avoir le ballon Il arrive où le prendre Puis l'autre vient le faire Il vient le cote dans les jambes Puis no call Le ballon tombe Le ballon roule En dessous du gars Qui se fait ta call Brunson le prend Fait une passe Parce que tout le monde Est une chambose À ce point là N'importe quoi N'importe quoi Mais c'est aussi À cause du ref C'est à cause du ref Si vous le cote le fort Il voulait perdre Non mais ça c'est pas Les gars des Pistons Ils vont être comme Pourquoi tu dribbles Ils voulaient perdre Oui lui peut-être Mais la team La team en tant que telle Live Ils sont en pace pour être Le dernier Non pas juste dernier One of the worst team In NBA history Je pense pas qu'il veut être The worst NBA team In history So live Il faut pas exprès de perdre Ils essaient actually De gagner Puis là ils ont essayé De gagner Puis ils auraient dû Gagner cette game Puis 20 C'est pas Comment Les Pistons C'est un des pires Teams de la ligue Sachant que Washington est là Puis que Les Spurs avec One B Ils sont encore Still Vraiment trash Donc Non J'ai vu le play J'ai pas vu les 5 autres Turnovers avant Mais j'ai vu ce turnover là Les refs ont dit Que c'était un bad call Ils auraient dû call ça La game aurait fini là C'est un huge win Pour les Knicks Ça leur aurait donné Un bon up Puis That's it man Il n'y a aucune équipe Dans la ligue Il n'y a aucun En fait Il n'y a aucun Professionnel Qui veut Perdre une game Oh non L'année passée Les Suns Les Spurs Ils voulaient perdre Jordan Poole Thank for Wamby It's real Lui il est juste trash On oublie Jordan Poole Il avait 30 points Hier Non Avant hier Puis j'ai vu Sur Instagram C'était C'est écrit Jordan Poole Former G-League star Scored 31 Les gars n'ont pas respecté Mon gars C'est comme Shit G-League star G-League star Kazem Pour être honnête avec vous Les Detroit Pistons sont irrelevant pour moi Par conseil Je refuse de répondre à cette question Je ne peux pas répondre à ce qu'il essaie de perdre l'exploit ou pas Ils sont trop irrelevant C'est vraiment irrelevant Parfait Alright Il y avait un débat récemment dans First Take entre Shannon Sharp et Kendrick Perkins Que Kerry Irvine avait un postgame ou non Shannon disait qu'il n'y a pas de postgame Perkins Perkins My goodness Son nom est énorme Peu-je dire Kendrick Kendrick merci Kendrick disait que Kerry avait un postgame Alors je vous pose la question à vous Toutes des fans de basket Est-ce que Kerry a un postgame Personnellement je réponds tout de suite Absolument pas Kerry a un très bon handle C'est le meilleur handle de la NBA De tous les temps selon moi Il casse les chevets Il joue avec les gars Tout le temps Quand il parlait au panier directement Il step back pour revenir le casser les chevets une deuxième fois Mais postgame Pose quelqu'un en bas du panier Désolé Kerry n'a pas ça Puis dire qu'il l'a C'est mentir Tout le monde a un highlight de lui Qui fait trois postgames dans une game Bonne chance Bonne chance Alright On va te niaiser Ceux qui disent le contraire Convainc-moi Convainc-moi maintenant Parce que sinon Je ne peux pas faire autant à répondre à la question Mise au God Je ne sais pas pourquoi le sujet Pourquoi les gens Je ne sais pas pourquoi les gars parlaient de ça Kerry c'était un Que oui Kerry c'était un pringard Merci À la base Pourquoi il devrait post-up Pourquoi je dois post-up Quand je peux juste Cook Face up Merci Comme si je suis devant toi One on one Je n'ai pas besoin de donner d'eau à toi Puis Comme Les gars ne restent pas devant lui Je n'ai pas besoin de post-up Pour me libérer Voilà Mais je ne pense pas que Si tu dis Kerry n'a pas un post-game Il n'y a pas de post-game Arrête là Tu dois nous dire Deux exemples Pourquoi il n'y a pas de post-game Pourquoi il n'y a pas besoin d'utiliser Mais J'ai déjà vu Kerry faire les turn-around Jump-shot et tout Merci Il peut les faire C'est juste pas son game C'est pas son premier move C'est pas son deuxième move C'est pas son troisième move Il n'y a pas besoin de se courir À partir de là Mais comment on peut dire Qu'un gars à post-game S'il le fait une fois Ou deux fois par année Mais quand il le fait Ça rentre Ça veut dire Que si mettons J'ai fait 2-3 points Par game Je te choule Arrête de me yaser C'est efficient Ça dépend comment T'as fait tes points T'as fait un dunk Non Je fais shoot 3 points 2 fois par game Je les rentre les deux Je te choule Non mais Moi quand je t'ai dit Il y a un post- Pendant ta carrière Tu rentres 2 shots par game De 3 points Toutes les games Pendant 82 games Pendant 82 shots T'es un choule Je te dis comparable Pour un point guard Pour un point guard Not bad Quand tu regardes La plupart des Tu sais que comme Bronson Lui est bon post-up Parce qu'il est Comme il est ballki Puis tout Puis il te rentre dedans Mais si tu regardes Comme en général Les points guards De la ligue Pour moi Car oui Il n'est pas Comme il est dans Le upper echelon Des points guards Je ne vais pas Le demander De post-up Anthony Davis Mais à sa position En tant que guard Il s'est post-up Je veux ça à dire C'est pas sa force Mais il est capable De le faire J'aimerais aussi rajouter Que ce débat là A été inutile Voici ma réponse T'es vraiment Disrespectful Laurent Toi Laurent Pas les autres Parce que Nicky a bien répondu Kyrie Quand il est dans le post Contre un guard Il n'arrive pas Très souvent Oui Ok Parce qu'il faut Mettre ça en contexte Parce qu'il n'est pas Là pour post-up Ok Quand il est dans le post Puis il faut qu'il post-up Un guard Il post-up le guard Il fait des fade away Spin Jumper Il est round bro Oui Kyrie a un post-game C'est juste qu'il ne fait pas 60 posts Dans une game Ça c'est pas un bide là Il en fait un Au 8 10 games C'est pas sa job Non il en fait comme Pardon Il en fait un ou deux Trois par game Non mais Je ne mets pas des numéros Mais je veux dire Il n'en fait pas beaucoup Sa job c'est pas d'être Ok je suis dans le post Donnez-moi la balle Mais ça que je dis Moi il me dit Comment on peut dire Qu'il y a un bon post-game S'il n'est pas là Non mais ok Je vais te donner un exemple Embiid c'est un chouleux Tu vois quand À Miami À Miami Quand il avait Quand LeBron était à Miami Dwayne Wade C'est comme Il faisait des post-up Puis je veux dire Dwayne Wade Oui Comme son post-up game En tant que guard Comme il dominait Tous les guards Oui Parce qu'il était souvent là Non mais parce que lui C'était pas un chouleux Il n'y avait pas un fouin d'autre Non C'était dans ses premiers moves That's it Mais Carrie Si il devait choisir ça Comme move Il pourrait le faire Ouais Ça veut pas dire Qu'il n'y a pas de post-game Passingist Tu le considères comme chouleux Je le considère comme Ouais chouleux Ok Tu penses qu'il rend Combien de shots par game Au moins 3 à 4 Plus 2 à 3 3 points 3 points 3 à 3 Il fait définitivement 2 Oui Le 2 c'est cash 2 c'est son minimum Ouais On revient à la question de tantôt Ouais Si tu rends 2-3 points par game Toute ta vie T'es un shooter En tant que scène Oui Si t'es 80% De efficiency Dans ton post-game En tant que point guard Contre des guards T'es un post-move Point guard Point guard Toi tu voulais qu'il rende combien de points Pour que tu le considères Comme un post-game Comme Dwayne Wade Lui il veut qu'il y ait le golden badge Dans tout cas Le legendary badge Comme Dwayne Wade Que tu le voyais Et il est là Mais la fin c'est que c'est C'est un back shot Oui c'était genre Le signature move Mais lui Son signature move C'est te cook Oui il te cook Puis il va pas nier C'est correct Mais dire qu'il y a un bon Ok regarde C'est un bon post-game Il y a bien des défauts Mais c'est pas un de ses défauts Il va pas avoir de post-game Darkweepers est 5-7 avec les Bucks Donc 5 victoires Cette défaite Est-ce que vous croyez Qu'il va réussir à garder son emploi Pour l'année prochaine Kazan Oui 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 Ok Non Moi je pense pas Moi je pense que 5-7 avec Le meilleur Un des meilleurs Chez de présentement dans la ligue Un des meilleurs Si vous voulez niquez A cette saison Comment Comment Yo est-ce que vous avez Tu as argumenté ça Attends Il est temps que tu gagnais Tu gagnais une contest Non 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 Le gars c'est un très bon choudeux On regarde sa carrière C'est un très bon choudeux Non on parle de cette saison Ok Cette saison Non Average Pareil que Giannis 3 points Je vais juste élaborer Juste élaborer Ma réponse On va lui laisser Coach une saison complète Parce qu'on l'a engagé Vers la fin de la saison Donc c'est pour ça J'ai dit oui Avec son résumé Je pense pas Malheureusement Moi je pense avec son résumé C'est Amène-nous en finale de conférence Ou sinon T'es dehors Et je pense pas Qu'il va réussir A faire ça malheureusement Et voilà Donc Voilà ma réponse Il va pas réussir Mais oh god Moi aussi je pense que c'est comme toi En tout cas moi Comment j'irais Si tu m'amènes Je sais pas si conference final Mais en tout cas Conference final C'est le minimum Pour que tu puisses rester là Voilà Comme si tu vas pas en conference final Je cherche un coach The next year C'était juste un remplacement Parce qu'à la base Ils ont pris le premier Je sais pas pourquoi C'était le premier gars Dans la liste Sors jamais de lui Même lui Lui-même il a dit Pourquoi on m'a pris Mais pourquoi il a accepté La job Il veut de l'argent Il travaille déjà Regarde So moi Je vais dire non Je pense pas qu'il va être là Parce que J'étais pas dans les box cette année Puis je suis toujours pas dans les box Parce que je vois que Ils peuvent still changer Faire un run Mais ça va pas être Doc Rivers Qui va changer quelque chose Ça veut dire C'est Lillard Lillard puis Janis Ils vont se coacher eux-mêmes Changer la team eux-mêmes Malgré le coach Probablement d'accord Avec ce que vous avez dit Faut qu'ils se rendent En conference final De 1 Contre les Celtics Il faut pas qu'ils se fassent Désuspect Contre les Celtics Parce que sinon Il se fait foutre dehors Absolument Gaza T'as quelque chose à dire là-dessus On dirait Pensez-tu vraiment que les Knicks Vont se rendre en conference finals Bah c'est ça En fait En fait S'ils se rendent en conference final Doc Rivers se fait fire Parce que c'est les Knicks Contre les Celtics Bah ça pourrait être mieux Milwaukee contre les Knicks Bah c'est ça Ça pourrait être ça aussi Mais You know what J'aime J'aime Ton Ton petit miss Envers tes Knicks C'est plus logique Que les Knicks Ok Pas cette année Pas cette année Pas à cause de LeBron James A 39 ans Que c'est plus logique Merci T'as tout dit Voilà pourquoi C'est plus logique Que toi Live Merci C'est plus logique Ok Là c'est une dernière question On finit Sans la prédiction Est-ce que Vous pensez que les joueurs Doient arrêter de faire Leur Thug Life Leur Gangster Sur le court Ou vous aimez ça Je dis pas là Est-ce qu'il y a eu Beaucoup de Goumets De Brawl De Beef De Blablabla De joueurs Puis je trouve que C'est vraiment n'importe quoi Je pense que les gars C'est comme T'as rien à faire T'as vraiment rien à faire T'as rentré Raser ton argent Allez peut-être en gel Comme tu as vraiment Y'a personne qui donne Le coup pour vrai Je pense que je veux dire Est-ce que le gars D'arrêter de faker Ou vous aimez ça Le Seward donne des coups pour vrai C'est le seul L'autre jour Il a tuqué une bine Un gars avant la guerre Oui Puis il s'est fait un reste Et voilà Puis guess what Il va pas aller l'année prochaine Il a une fuck-up son bag Ma question c'est Est-ce que t'aimes ça Non la question Est-ce que t'aimes ça Mais au God Ou t'aimes pas ça Ou Comme Toi en tant que Quand tu écoutes la télé T'espères voir un gars Qui tira pour quoi quelqu'un J'espère pas voir ça Voilà Ça me dérange pas Comme J'aime l'impacté Si je vois que c'est arrivé Parce que les gars sont Comme les gars sont Comme dans la game C'est chippie et tout C'est nice Comme j'aime ça Parce que je vois que Les deux teams sont In it Mais si c'est genre Un blowout Puis il fait une affaire stupide Ou Tu sais les affaires De Drummond Green C'est vraiment par rapport Comme des fois Tu vois que les gars Sont sous bif Puis ça build up Durant toute la game Parce que la game est tight Il y en a un qui Comme qui coupe l'autre N1 Il flexe L'autre est fâché C'est vraiment que ça C'est nice Mais si c'est des fights Par rapport Juste pour pas Comme Pas intéressant Mais moi Je m'en fous Kaza J'approuve avec Mizogod Dernièrement Je pense qu'il y a eu Trois games Où Laissez-moi J'en parle Une équipe se fait Pencher sur la table Complètement Et puis L'autre équipe A la possession Puis ils font Un basket Ou un atter Au basket Alors que c'est la fin De la game Puis les gars veulent goûmer Ah ouais Ça c'est cave Je veux pas voir ça Parce que ça sert à rien T'as perdu Prends ton L Avec la tête haute That's it Mais si c'est Disrespect Par exemple Tu dunk Et puis Tu talk trash Et tout J'aime ça l'intensité Parce que là Ça crée des rivalités Donc Un team Niki Puis Kazan On tout dit Dès que ça crée S'il y a du goûment Dans une game Ça crée de la rivalité Parce que c'est Deux teams Qui sont intenses Entre eux autres Dérangent vraiment pas Mais dès que c'est Pour des stupidités Comme Avant la game C'était quoi la raison Pour que le gars Swing sur toi Avant la game Il attendait ça Déjà lui So Non Moi ça me change pas Je suis un gars de hockey So Hockey Ça l'arrive tout le temps Je vais te donner un exemple Tu vois Je sais pas Les queues On a un fight Avec Quelqu'un des Des Suns Les Suns gagnent le match Tu anticipes déjà Le match Le prochain match Oui Si ces deux équipes là Jouent en playoff C'est le box office Des playoff Ça c'est nice C'est ça Comme les fights Ça amène quelque chose aussi C'est juste Les fights stupides Moi L'intensité Ça me dérange pas Mais Comme Parlez-vous Criez-vous dessus Allez face To face Quand je sais Tu as pas trop Un punch Pour moi C'est C'est inutile C'est pas un film Ensuite je dirais Comme Si au moins Le gars venait en face Il donnait un coup de peau For real J'indiquette Ça c'est intéressant Les gars sont rapides Les gars sont rapides On a plus de meta world peace Il y aurait plus Quelqu'un qui somme Les gars sont rapides Pour Hodo aussi Les joueurs sont capables De voir Quand le joueur Qui va checker une bine Il y va Je vais te râler Avant que tu checkes la bine Aussi C'est pas comme si Ma team Va juste me laisser Aller battre L'autre Moi Moi Il fait Pendant la game Il fait des gang scènes aussi C'est comme J'ai un gars là Get out of the league Faut vrai Je t'en ai de le voir Il m'énerve Comme ça Je tombe ça Il vient devant la face des gars Il pousse les gars Mais il fait rien de sérieux Si je rentre dans ta tête Pendant la game Puis Tu deviens trash À cause que je suis rentré Dans ta tête C'est ton problème Ton problème I guess Yeah Alright Prédiction et bets First game Premier mars Mavericks Versus Celtics Kaza Dallas Mavericks Par la difficulté Pour gagner Par moins de 10 points Gary Irving 21 points C'est pas sûr que Kaza Aime pas Celtics Yo c'est fou hein Celtics Taitum Taitum 4-3 points Spanty Celtics Mais Kyrie Doncic Tatum En haut 3-3 points Je vais aller avec Celtics Mais Kyrie fait Je vais aller avec Kyrie 35 points 35 points Parce qu'il joue contre son ancienne team Je vais aller avec Posingis 25 points Parce qu'il joue contre son ancienne team Next game Pacers vs Pelican 1er mars aussi 20 Pacers Vraiment Je vais dire Pelican Parce qu'ils sont Techniquement meilleurs Présentement Que les Pacers J'aime les Pacers Allibertin Triple double Mais double double Avec 13 assists Je vais aller avec Pelican Mais vu que je ne peux pas parier Aucun gars dans son team À part 1 Je vais aller avec Jonas Valanciunesse Au vœu Dans ses points rebonds Je pense Il doit être environ À 15 points 10 11 points 10.5 rebonds Quelque chose comme 26 27 points rebonds Je vais aller avec Pelican Je vais aller avec Allibertin Plus de 2.5 turnovers New Orleans Va gagner Ce match-up-là Et je pense Que Zion Va faire King vs Timberwolves 1er mars Musogod Timberwolves Timberwolves Par 15 Les Kings 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 Je ne respecte pas Les Kings Je vais aller avec Je vais aller avec Anthony Edwards En points En points 20 DeAndre Fox On 5 Kings win Kings win Sabonis Everybody Robert Over Rebonds Maloui What they have Over Rebonds Je vais aller avec Minnesota Timberwolves Gang On overtime With Robert Double Double Rebonds Point And Lakers vs Nuggets Je vais aller avec Why are you laughing Why are you laughing Why are you laughing How am I talking Are you laughing Very long Lakers You insert the Lakers As usual Lakers I chose Lakers Lakers LeBron There you go 25 points If you know me, you know me Kaza Lickers Thank you Pas perdre Par 30 points C'est deux semaines de suite Qui te prend avec ça toi Et puis Yoki Je vais faire un petit peu Deux semaines de suite Qui se prend dans la même blague Moi je pense qu'il va dire L'équipe Non il va jamais dire L'équipe Every day Nuggets Jokic Triple double Nuggets Nuggets Je vais aller avec Jokic Deux, trois points Puis Jamal Murray Cinq, trois points That way All right Fini avec la NBA On va aller avec un Quick, quick NFL Parce qu'un NFL Y'a pas grand chose On aurait pas trop à argumenter Si vous voulez donner des updates A nos fans Premièrement on va commencer Avec les Giants Le Un des meilleurs Running by la ligue Taquin Barkley Est pas sûr Qu'il va se faire Re-signer avec les Giants La question c'est Est-ce que ça va arriver Ou non Il va changer d'équipe Je vais commencer Je veux dire que Les Giants sont un peu Fous présentement Ils sont mêlés Le fait qu'ils ont pas Frances Tag Barkley Et le fait qu'ils ont donné Autant d'argent A Daniel Jones Et là ils croient En leur backup QB L'italien Non ils ont dit que Daniel Jones C'est leur story Le next season Bon voilà Donc je pense que Leurs têtes sont un peu ailleurs Plus ceux qui croient Au running game Parce que ça fait quelques années Qu'ils croyaient beaucoup Au running game Donc je pense que Second Backlink Ne va pas se faire Re-signer avec les Giants C'est un gros upset Misogal Ben les gars Peut pas vraiment Le French Hashtag Parce qu'il est en French Hashtag L'année passée Puis quand tu fais deux fois de suite Ça lui donne un fucking plus gros salaire Puis les gens veulent pas Payer le running back Comme ça Ok Puis moi si je suis Second Barclay Je sais pas pourquoi Il fait comme s'il est triste Que les Giants Le signe pas Genre Comme yo C'est ton get out of jail Like yo You've been in jail Comme bro Là tu peux aller avec N'importe quel team Qui a besoin de running back Tu sais qu'ils vont faire Les playoffs Il grosse Anyways Tu peux aller Comme t'as ton choix Be happy Be like ok Je suis un free agent Je vais aller où je veux J'ai encore un bon back Comme Tu sais les Giants Ils sont déjà dead Là Je sais pas pourquoi On les calcule Bente Comme Niki a dit Je sais quoi On devrait être vraiment content De pas retourner avec les Giants That's it man Peu importe Où tu signes Tu vas être bien Tu vas être mieux Qu'avec les Giants Je suis d'accord avec Tenty et Mizogod Personnellement J'irai dans une team Qui est reconnue Pour avoir une bonne O-line Donc Dallas Cowboys On a bad child Nice Autre case Encore Running back Il y a d'autres running backs Qui vont peut-être pas se faire re-signer Josh Jacobs aux Raiders Pony Pollard aux Cowboys Eric Henry aux Titans Et puis Austin Eckler aux Chargers On va aller avec Josh Jacobs Est-ce que vous pensez Que Raiders vont le re-signer Ou pas On va commencer avec lui En tout cas on va aller Tout en même temps Josh Jacobs Je veux dire Où ils vont le re-signer Parce qu'ils ont Pas d'autres backs Présentement Je pense Il y avait une bonne saison Avec eux autres Tony Pollard On avait déjà répondu La semaine passée On avait dit Foutez-le dehors de Cowboys Donc je vais suivre le train Et puis Derek Henry Pour les Titans Ce serait fucked up De le laisser partir Non Derek Henry Il a déjà fait C'est adieu lui Je sais mais La dernière game Il parlait comme C'est sa dernière Ouais mais c'est fucked up C'est comme C'est comme C'est la face Il vend des shirts Les fans l'aiment Il y a eu un plus gros impact Que les autres running backs Dans d'autres équipes De Derek Henry Selon moi Donc moi je trouve Il devrait le signer Et écrire le C'est au revoir Ciao Lui là je le vois très bien Aller soit au Chief Ou au 49ers Une équipe Qui va être comme Va se rendre en finale Puis qui peut gagner Euh Kaza Le seul running back Avec lequel je suis familier Là dedans C'est Tony Pollard Et puis Bah Venti Euh Je suis pas mal sûr Que ces quatre gars là Vont se trouver Une nouvelle équipe Ok Que ce soit Running back one Ou running back two Dans un split À NFL Euh Pis that's it man C'est C'est Derek Henry Il est rendu vieux Austin Ackler Après sa blessure Il court plus de la même manière Josh Jacobs Aussi Il est devenu Vraiment plus lent Que ce qu'il était avant Tony Pollard Ben C'est pas un running back one So Is that what it is Is that what it is Is that what it is Moi je pense Dans les petits gars là Josh Jacobs a des bonnes chances De rester avec Avec les Raiders Merci Mais Derek Henry Lui C'est un emblème Au titan Ouais mais il peut Il peut vraiment aller De une autre team Si Si les titans Ne veulent pas le payer Comme ça Puis ils veulent pas Le franchise tag C'est sûr Il est out C'est la seule façon Que tu le gardes Je pense que lui Il veut compter Il veut pas nécessairement Dans une rebuilding team Ok Second Berkeley Lui devrait Get out of here Tu sais qui Qui t'as dit Avec lui Avec lui Lui c'est rendu Un receive C'est juste un Un receive Une back Lui c'est un back up Comme c'est dead On l'a utilisé Dead Au moins juice Il est dead Il est pas pareil Depuis qu'il est revenu De sa blessure C'est vrai Et Pollard Pollard peut être still Comme Pollard pourrait rester À Cowboys Si Cowboys Va chercher un autre On va dire Cowboys sing Derrick Henry Mais ça serait calme Parce qu'il doit payer Deux running backs C'est fou ça On va dire S'il serait capable D'avoir un power back Avec lui Il pourrait garder Pollard Mais si c'est juste Pollard pour ton main back Non Parfait Pour Nainers J'ai remis ces questions là Parce que Kazan avait dit Une réponse Il avait dit Tant qu'on ne sait pas C'est qui le prochain DC Je ne sais pas Si c'est une bonne décision D'avoir envoyé L'ancien DC Les 49ers Pour ceux qui ne savent pas Pour Nainers C'est rendu en finale Ils ont perdu Puis leurs défenses Ont été excellentes Ils sont en play-off Ils ont foiré Ils sont en train de recruter C'est vrai guys De recruter Le DC Des Chargers C'est le DC ou c'est le head coach C'est le head coach Ce qu'il disait C'est le head coach C'est le DC Moi je ne le prends pas C'est le head coach Mais il veut être DC Le DC Ok Dans tous les cas Tu regardes la saison Des Chargers défensivement Je m'en fous De quelle position Que tu étais On n'est rien à foutre Si tu fais ça Je call raciste Et je call Vous allez Je mérite Que vous perdez Toutes vos gains Les prochaines Pour l'Union News Pour cette insulte D'avoir pris ce gars là Comme book émissaire Who's to God Clairement C'était un book émissaire Tout le monde le sait La fin c'est que Il a tellement mal fait son move Que tous les bons D'ici Ils étaient déjà gone So C'est ce qu'il reste Le gars Le gars est pas bon Comme coach So Je pense pas que Les folies Unis vont signer ce gars là Je pense qu'ils vont prendre Un gars bon Un jeu random Un gars qu'on sait pas C'est qui J'espère pour eux autres Comme ça peut-être Il y a moins d'expectations Si le gars est pas Connu Mais s'ils prennent Le 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 Si Le 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 news. Bon choix ou mauvais choix d'avoir renvoyé le coach et puis bon choix, mauvais choix de prendre ce gars-là. Il ne l'a pas appris. Il s'en parlait avec lui. Mauvais choix. J'ai devant moi le statut des Chargers. Ils ont fini 5-12. Donc, c'est un mauvais choix d'avoir Fire Lord d'ici si c'est pour Groom, le head coach-là, pour prendre sa place. Merci. Bill Belichick est en train de regarder, selon son fils, il est en train de regarder pour devenir un TV host dans le sport, un report dans le sport. Est-ce que c'est vraiment la fin d'un era ou c'est du bluff et il va retourner coach? La mise au God, tu as l'air tellement d'avoir une réponse dans ta bouche, je ne vais pas s'y parler. Oui, c'est la fin d'un era. Vous avez déjà vu Bill Belichick à la télé? Est-ce que ce gars-là a l'air de fit pour être à la télé? Non. Il sait de quoi qu'il parle. Moi, ça ne me dérange pas de le voir. Non, mais il n'y a aucune énergie. Il déteste parler devant la caméra. Oui, mais c'est quand il était head coach, il fallait qu'il parle en tant qu'head coach. Je pense que même, ce n'est pas son vibe. Pour moi, ça n'a pas l'air d'être son vibe. Je ne vois pas ce que Bill Belichick va être. Oui, il sait des choses, mais je ne vois pas ce qu'il va t'amener comme un TV host. À part s'il y a un special show où il montre décortiquer les jeux. Ça peut-être, mais je ne le vois pas être entre Fox ou Caller le monde des necks. Je ne pense pas que ça va être là, non-dessus. Je pense qu'il va avoir son petit spotlight pendant la game, son 5-10 minutes de gloire qui date-il pour 10 millions par année. Il n'y a pas d'opening live. Mais il n'y a pas besoin. Il est rich, il n'y a pas besoin de travailler. C'est vrai. Il a dû être consultant aussi. Il pourrait faire ça aussi. Il pourrait tout faire. Il a décidé d'aller faire de quoi à la télé. That's it. Puis dans 2-3 ans ou l'année prochaine quand il va avoir un nouvel opening, il va revenir coach. La seule façon que je vois ça fonctionner, c'est s'il y a un choix avec Tom Brady. That's it. Not about Chow. Not about Chow. Asim? Oui, c'est la fête d'une erreur. Toutefois, je vois Bill Benedict faire de la télévision. Mais à chaque fois que j'ai vu, il est entretenu quand il parle avec des gars qu'il y a du respect pour. Par exemple, je l'ai vu dans une conversation avec Ed Reed. Il respecte Ed Reed. Et je pense que c'est toi qui a dit qu'il pourrait faire décortiquer des plays. Oui, mais... Ouais, comme il y a un show où Peyton et Eli Manning font ça, trompant. Donc, je le verrais faire ça aussi. Je le verrais faire talk show avec Billy. Ça, j'ai dit Billy, c'est la seule façon que je le vois rentrer dans la télé. Exactement. Ou peut-être même avoir son propre podcast à la Stephen Smith et lui faire venir les gars. Il n'y a pas l'entrepreneur comme ça. C'est pas ça aussi. En tout cas, il y a à montrer, c'est pas ça aussi. On ne connaît pas comme ça, mais ça a parlé de ça. Il y a beaucoup de joueurs où je ne m'attendais pas à aller voir avec un podcast. C'est non-hier. Bill Belichick, il avait déjà vu. C'est comme... Motion Lynch. C'est comme Motion Lynch devant la caméra. C'est comme... Motion Lynch, il est fraîche. Motion Lynch nous fait rire. Il nous fait rire. Il n'est vraiment pas la même personne. Non, mais ce que je veux dire, lui, il n'a pas son propre show. Il va dans les shows des autres. Tu comprends pas? Motion Lynch a eu son show. Motion Lynch a eu son show pendant un moment. Ça durait 12 saisons, mais stills. C'est pas à propos du football, genre. Oui, c'était des conneries. C'est ça, des conneries à l'extérieur. Comme ça vit à l'extérieur puis ça vit au football, c'est différent. Je vois pas Bill Belichick. Moi, je le vois vraiment pas être genre à la télé, mais comme... Hey, we'll never know. Tu vois la chaîne de Trump, man, Club Belichick? Club Belichick. Club Bill. Next thing you know, le gars, c'est un funny guy. There you go. Hey, comme Kawaii. I don't think so. Kawaii ain't a funny guy. I don't think so. All right. Bengals en French. Bengals en French, hashtag Higgins. Bon choix, mauvais choix. God damn it, guys. God damn it, Bengals. What are you doing? Le gars veut pas être là! Oui, il veut être là. In a way. Il veut garder pas la... Si toi, c'est un bon choix, convainc-moi, parce que moi, c'est un mauvais choix. Le gars m'a prouvé qu'il veut pas être là et qu'il est fâché que tous les ballons va à Chase. Il a pas montré ça. Il était injured. Non, c'est ça? Non. Moi, ce qui me m'énerve avec lui, c'est qu'il montre pas qu'il veut step up comme quand t'es fucking one-on-one puis il y a le gars qui doit faire les jumballs. Mais aucun des deux gars veut dominer dans la red zone. C'est ça mon problème avec les deux. Mais c'est un bon... C'est une bonne chose parce que... C'est une bonne chose parce que les... Ils ont encore un an pour avoir Higgins et Jumbo Chase puis essayer de faire un play-off run avec Joe Burrow. C'est là qu'il y aura le plus de weapons. C'est juste pour ça que je veux dire que c'est encore... C'est une bonne chose pour les Bengals. C'est une bonne chose pour T. Higgins parce que T. Higgins, lui qui a été beaucoup interest cette saison, il a manqué beaucoup de games, il ne pourrait pas demander un max deal comme cette saison. Là, on lui a donné la franchise tag puis la franchise tag ça fait comme le average des... Ça te donne environ le salaire des mieux payés pour la saison en tant que receveur. Lui, il y a probablement une meilleure paye qu'il aurait pu demander pour l'année si c'est bon pour lui. Il y a une autre année pour se prouver. Moi, je trouve que dans l'optique de la team, c'est vraiment se dire « Ok, c'est ta dernière chance de montrer qu'on doit te donner un cop. » Puis c'est notre dernière chance aussi avec cette team-là de dire « Ok, on fait un run pour aller battre Patrick Maron m'allait en finale puis gagner un Super Bowl. » Donc, je pense que c'est un bon move. Spenty ? C'est totalement un mauvais move. Mais Niky a amené des bons points. Say what's your chest. Say what's your chest. Niky a amené des bons points. Moi, mon point, c'est que tu payes T. Higgins wide receiver one money quand t'aurais pu dépenser tout cet argent-là ailleurs dans ton équipe comme un O-line que t'as désespérément besoin d'un O-line. Facts. So, t'aurais pu aller draft dans le second round un wide puis avoir peut-être un rushy rise dans ton équipe, un futur rushy rise puis avoir un bon O-line puis still pouvoir draft un autre O-line puis avoir une meilleure O-line pour Joe Burrow. Je comprends le point que t'as besoin de weapons pour battre Pat Mahomes ou les Bills ou les Sheffords en finale avec. Donc, oui, je comprends mais en même temps, tu peux pas donner c'est combien ? 25 millions ? Ouais, c'est combien ? T'es pas vu. Je pense que c'est dans les 20. Wow. C'est beaucoup trop d'argent pour T. Higgins. Mais pourquoi c'est aussi bon ? Ils peuvent se dire qu'on a fait ça puis on peut still treat T. Higgins. Tandis que si le best part of free agent for free, c'est sûr, il bouge. Oui, ça va. C'est sûr, il bouge. C'est sûr, ça va dans nos teams pour top money où une team lui check 30 millions. Là, au moins, ils se disent qu'on a encore un an. On peut peut-être le trade justement pour des picks pour draft un O-line. Peut-être qu'ils vont le trade au combine au draft puis là, ils vont draft un O-line. Là, au moins, ils ont encore le contrôle sur un asset qui peuvent still move. C'est pour ça que j'aime le move. OK. AJ Brown veut rester aux Eagles. Bullshit ou non ? On va faire ça quick, quick. This is bullshit. Bullshit ? Qu'est-ce que tu as goté, AJ Brown ? Parce que le game nous a lagué au play-off. Il n'est pas malacé. Il nous a lagué au play-off. Tu n'es pas un dog, là. Moi, je veux un dog dans mon équipe. Parce que je veux un dog. Mais il est vraiment AJ Brown. Tu es émotionnel, bro. Oui, pardon me, je suis émotionnel. Tout le monde le sait. Tu veux le trade ? Je ne sais pas. C'est pas ça que je pensais. Je ne sais pas. Je suis juste saying que je n'aime pas ce qu'il n'aime pas. Juste, reste neutre. Comme ta bouche, là, qui dit aux news, je veux rester aux Eagles. My guys, c'est pas s'être approuvé durant le play-off. Donc, quand Bullshit sur ce comment-là, est-ce que je veux qu'il reste ? Oui, je veux qu'il reste. Mais oh God. Il veut rester, il ne veut pas bouger, là. Comme il est dans cette équipe-là. Mais pourquoi il fait cet interne, il enlève ses photos de football, il enlève toutes ses photos de Eagles. Parce que les joueurs de la NFL, c'est tous des poseurs du jeu. Comme Justin Fields. Les gars, les gars ont un problème avec la team. OK, disons que tu me dis que tu ne veux pas voir les affaires sur les réseaux sociaux. Fais juste mute, bro. Pourquoi il faut qu'on voit que tu délits le game-là ? Il y a des façons de ne pas voir les affaires. C'est vrai. Les gars, c'est juste des fucking poseurs. Mais, c'est vrai qu'ils pourraient bouger, mais le gars, il n'est pas free agent. Il faut que l'équipe le trade. Il y a tous les targets dans cette team-là. Il y a le ballon, il sait qu'on va le feed. Il n'y a pas vraiment de raison pour dire... En plus, l'année passée, il était au Super Bowl. Ils doivent se dire qu'on peut peut-être retourner l'année prochaine. Ce n'est pas comme un Stéphane Diggs que lui, il voit juste son temps descendre. Chaque année, c'est de pire en pire. Lui, il est encore dans le pic de sa relation avec Jalen Hurts. Ce n'est pas comme si tout d'un coup, tu vois Devonti Smith commence à prendre plus de target. Comme vous avez chialé toute la saison que c'était toujours AJ Brown. Lui, s'il veut bouger, il est calme. comme il sait très bien que c'est lui le top dog. Le top dog, s'il veut. Le seul problème pourquoi ils ne sont pas à bon live, c'est parce que Jalen Hurts, s'il n'y a pas de touche-pouche, il ne veut pas faire un foot down. Il n'y aura plus de touche-pouche. Il n'y aura plus de ballons. Il est dans le déclin. C'est mieux que tu te laisses maintenant que plus tard. Une réponse là-dessus ? Est-ce que bullshit ou qui veut rester et est-ce que tu veux qu'il reste ? Je ne sais pas si c'est de la bullshit, mais je veux qu'il reste. Last question de l'NFL. Les Chiefs sont prêts à utiliser le French hashtag et même trade Jarius Sneed. Est-ce que son nom ? La Jarius ? La Jarius Sneed, sorry. Est-ce une bonne décision ou pas ? Mais au God, commence. Cette saison, Jarius Sneed a fait il n'a accordé aucun TD à aucun receveur cette saison. Il va être on prend une pause ? Ok. Là, il a été il a fait un All-NBA All-Pro NFL team. Mais moi, je pense que le franchise tag ou le trade moi, je le trade pour de vrai. Parce que j'ai vu ce qu'il a fait. À un point, il était comme quand je me fais cook, je hold. Ce n'était pas comme s'il était genre... Il savait que... Il ne voulait pas prendre le touchdown qui était vraiment genre ok, si je prends un flag, il n'y aura pas de touchdown puis après ça, je vais faire la defense. Mais l'année prochaine, je m'attends... C'est comme quand... Sherman ? Non, Diggs. Diggs a fait 9 piques là. L'année d'après, il s'est fait cook. Il s'est fait cook. Oui, il s'est fait cook, mais il s'est fait cook, cook, pas de pique. Là, je me dis juste qu'il va se faire cook. Il va avoir beaucoup de flag parce qu'il hold beaucoup. C'est juste que... Il a bien masqué. Parce que normalement, Sneed, il fait beaucoup de flag. Cette année, il a descendu ça. Il n'a pas pris touchdown. Mais je pense... Si je suis l'achieve, je peux me permettre de dire que les gens pensent que c'est un top guy comme ça. Je le trade, je prends un asset, je me draft d'autres affaires et je peux still avoir une bonne team. Je ne pense pas que c'est un difference changer comme ça. Ce n'est pas un top corner dans la ligue que je me dise je le garde puis je le paye top money. Moi, je ne le franchise tag pas. Parce que comme tu as dit, Niki, tu fais cook. D'accord qu'il a eu la meilleure année de sa vie live. C'est le temps de sell high. Quand il voulait son cobre. Exact. Tu ne le franchise tag pas, tu le trades. Tu prends plein de value pour lui parce que tout le monde cherche un corner comme lui. Tu vas draft d'autres gars que tu as désespérément de besoins. Hein? Moi, sincèrement, c'est une bonne décision ou pas. Non. Moi, je pense que depuis que tu as pas tué avec Mahomes, le reste peut tu peux rien de ton âge. C'est une bonne décision de... Oh, mais j'étais avec qui? Mahomes? Non, Sneed. Oh, non, non, non. Sneed, non. Tu peux partir. I guess. Tu peux partir. Non, non, non. Tout le monde peut partir. Tout le monde peut partir sauf Mahomes, Kelsey et la Olymne. Chris Jones, j'ai entendu parler, les gens étaient comme... Parce que Chris Jones est free agent cette saison. L'année passée, il voulait son cobre, on ne lui a pas checké et puis lui, il veut top dog money. Non, non, non. Je pense que tu peux t'en débarrasser. Moi, je pense que les chiefs ont prouvé que... Mahomes a prouvé que... je pense qu'ils ont gagné avec la défense cette année. Ce n'est pas Mahomes. Non, c'est Mahomes. L'année passée, c'était qui? Oui, mais je parle de cette année live. C'est la défense qu'ils avaient gagné. Il Sneed, tu le franchise, ou tu le trade? Le trade. Le trade. Moi, je te... Pour le reste dans la team, si je suis les chiefs, là. Mahomes a un trade-a-ball, qui a aussi un trade-a-ball. Non, c'est sûr. Chris Jones a un trade-a-ball. Chris Jones peut être un trade-a-ball. Non, non, non. Give him his money, bro. C'est ça. Donne-lui son cobre, bro. Il est boosté. Il est boosté. Mais tu peux le trade, là. Non? OK. Quand tu es dans... Est-ce que tu traderais Bosa? Jamais. TJ Watt. Jamais. To trade pour Chris Jones. John, c'est pas au même niveau que Bosa. Même chose. Non. Bro. Mais il s'est un interior lineman. C'est pas... Exactement. OK, mais est-ce que tu traderais Aaron Donald? Ce n'est pas des bonnes questions, les gars. Non. Mais Aaron Donald prend toujours les deux triple teams. Mais lui aussi. Chris Jones aussi. Non, pas souvent. Chris Jones est sous ça. Il est juste... Tu le vois pas. Il est pas flashy, genre. Exact. Mais c'est lui qui fait tout le dirty work pour la team, là. Puis il fait style comme double-digit sacks. Ça parait juste pas. TT. Il n'y a plus cette saison. La saison qui s'en vient, je vais regarder plus. Parce que, reçoisement, ça ne me dit rien. C'est le maire de l'équipe. Même dire qu'il est au niveau de TJ Watt, Bosa. Ça, c'est des head rusher. Mais si tu parles de D. Taco, là, comme interior lineman... Après Donald, c'est lui. Ouais. Puis même là, cette année, comme Donald, Donald n'est pas number one cette année, là. Parce qu'il est fait triple team. Tout la ligne. Là, c'est la même chose pour Chris Jones. Live, tu pourrais dire que Chris Jones est, genre, définitivement comme top 2 comme interior lineman. OK. All right. So, all right. Ce que vous me dites, si c'est le cas, on le fait un hashtag. C'est pas le cas, mais on ne peut pas le faire un hashtag. Il a déjà été peu un hashtag. Donne le contrat. Si ce n'est pas le cas, on le laisse aller partir. C'est nous aussi. That's what I'm saying. All right. Champions League, guys. Champions League, guys. Oh, Lord. Arsenal. Oh, Lord. Oh, Lord. OK. Arsenal a perdu contre Porto. Penty. Yeah, what's up? On sait se faire éliminer. Arsenal se fait éliminer? Non. Arsenal se fait pas. On a joué home le prochain game. OK. C'est juste un zéro. Juste assurer que c'est vraiment pour moi. Il joue à Rome, il joue à Londres. Cette semaine? Non, la semaine d'après. Contre Porto, je pense pas. Un zéro, c'est pas assez. J'allais dire la même chose pour l'adio. C'est nice que vous avez battu Bayern, mais Bayern, un zéro, c'est pas assez quand tu vas en Allemagne. L'autre game que je voulais parler, c'était PSG contre Sociedad. Même si Sociedad a perdu, il a tenu un contest à PSG. Oui, oui. Genre quoi? Trois poteaux, quatre poteaux. Exactement. Malheureux que c'est 2-0 pour PSG. Si c'était un zéro, c'était hostile dedans. Toi, ton arsenal, ils devraient gagner le next game, mais avant d'arriver, ils étaient comme too hot. Ils avaient eu un... Ils faisaient beaucoup de buts. 5-0, 6-0. Évidemment. Je me rappelle avoir dit que comme dans cette game-là, je pensais qu'ils allaient gagner ou un draw. J'ai dit un low scoring game ou un draw. Je pensais qu'ils allaient marquer un but. Comme je savais qu'ils allaient avoir un dry spell, mais je pensais pas que ça allait être comme un zéro, un donut. Yo bro, affreux. Non, mais Porto donne du challenge à tout le monde. C'est pas des nobody. Mais logiquement, Arsenal devrait revenir gagner la prochaine game. 2-0 facile. Un Napoli-Barcelone ont fait un nul entre les deux. Je pense qu'il faut faire attention pour la suite des choses. avant qu'ils gagnent la prochaine. Ouais, c'est lui, dépendant de ses humeurs. Mais c'est qui selon toi avec ce que t'as vu? C'était la première game du nouveau coach à Napoli. J'ai donné une chance. Il a fait 1-1 contre le Barça, which is very good. Même si Barça a eu beaucoup de chance, Napoli pas tant que ça. Oshiman est revenu aussi de sa blessure. Ça l'aide beaucoup. Il va y avoir deux, trois, je pense quatre games de préparation pour jouer la deuxième game contre Barça. Je peux voir le Napoli gagner contre Barça, mais ça va être tough. OK. Zogon? Je pense que c'est Oshiman qui a marqué le but. Ouais. Qu'est-ce que c'est dégueulasse? La team fonctionne comme en lui. C'est une autre team quand il n'y a pas. Mais je pense que je vais aller avec Barça pour gagner. Je pense juste qu'ils sont meilleurs. C'est encore le même habit. Les teams italiennes, je ne fais pas les choses. À part inter, tu fais... C'est ça. Je ne veux pas changer. Comme il y en a juste une dans toutes les teams que tu peux... Je ne veux pas dire autre chose, mais il y en a toujours une qui va plus loin que les autres. Mais au début, les gars se font trimmer. Il y a une coupe qui disparaît. Mais pour notre défense, dans toutes les compétitions, toutes nos teams sont encore là. Mais la seule ligue, toutes nos teams ne se sont pas faites éliminer. C'est vrai. Parce que Milan est descendu. C'est vrai. Est-ce que vous trouvez... Oh! Avant qu'on change de team. Si Napoli gagne, puis élimine Barça, Xavi se fait congénie. Il n'y a pas dit qu'il y avait bouge déjà? Oui, mais... OK, c'est live. On the spot. Ciao. OK. Est-ce que vous trouvez qu'il y a plus d'équipes défensives ou offensives cette année à la ronde des 16 au Champions League? Si tu regardes, il y a Porto, Sociedad, Bayern, Lazio, Inter, bref. Est-ce que selon toi, dans la ronde des 16, présentement, il y a plus de défensives qu'offensives? Et moi, en ce que j'ai regardé, je trouve qu'il y a beaucoup plus de défensives cette année qu'offensives. Il ne faut pas que il y a beaucoup des équipes, les high offense, tu les connais déjà. City, PSG, Real Madrid, Leipzig, puis c'était une... Leipzig. Cette game-là aurait pu finir 5 à 4. Ouais, Leipzig. Donc, j'en ai donné 4. Leipzig est high-flang. Ok. Bayern, non. Bayern, je trouve qu'il y a un déçu. Non, il y a un déçu, mais ça va, tu es Bayern. Ben non, je crois que leur attaque n'était pas menaçante comme ça. Je vais te l'expliquer comme ça. Dans le group stage, tu peux te permettre de jouer défensif, puis attaquer, l'envoyant, puis avoir des highlights. Pas que tu arrives à la ronde des 16. Une erreur, tu peux te faire kick-out. La game contre Porto, Arsenal-Porto, ça se peut que ça finisse 0-0 à l'ombre. Porto gagne. Super défensif. Mais c'est ça la ronde des 16. C'est ça la... Le next round, ça va être ça jusqu'à la fin. Jusqu'à temps que tu n'as pas un knock-out game, puis tu aides le tout pour le tout. Ça va être ça. Au début, on voyait des 5-3, des 5-2, des 4-1, des 4-2. Oui, mais ça, c'est group stage. Ronde des 16. After that, knock-out stage. Je t'analyse, tu m'analyses. Celui qui fait moins d'erreurs gagne, bro. Chaque round, chaque but devient de plus en plus important. Pas à concéder, là. Mais si tu arrives, genre, tu te rends au final puis tu fais un hat-trick, t'as juste eu un goal de performance, c'est ça que les gens vont dire. C'est pas comme si les gens expectent que tu fais 3 buts en finale. Les dernières finales, c'était ça, c'était 1-0, c'est vrai. Overtime, 2-1. Peut-être, c'était pas des affaires de fou, là. L'affaire la plus fou qu'on a eue dans le knock-out stage, c'était City-Madrid. La dernière finale qui a eu beaucoup de buts, c'était PSG contre Bayern. Ouais, c'est vrai. C'était longtemps. Barça avait gagné. Non, c'est Bayern qui avait gagné contre PSG. Quand Neymar avait fait, ça m'arrangeait pour manquer tous les jeunes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. OK, parfait. Ça, c'est toutes mes questions parce qu'on a encore fait de prédiction. Les games sont encore... On peut faire ça de la semaine prochaine parce qu'on le fait mardi. La première. Je comprends, je comprends. On peut faire les deux premiers. Vas-y. On peut faire Sociedad PSG. OK, je vais commencer tout de suite. PSG. PSG va gagner cette game-là, garantie. PSG, mais ça va être genre... PSG va gagner parce qu'il s'arrête d'un joueur. OK. Chose, il gagne déjà 2-0, ça va être dur pour le Prado. Facile. Kaza? Je suis venu le groupe et aller avec PSG aussi. OK. Next game? Bayern contre Latyo. Vas-y. J'aimerais tellement ça que Latyo gagne. Bayern, Balisme. Dans cette game-là, je vais aller avec un Bayern, mais un high-scoring game. Je vais aller avec 6 buts dans la game. So, 4-2. Je me dis, Latyo va aussi donner des coups, mais genre... OK. À some point, tu vas juste voir que la game, ça va être le... Il faut faire des buts. Si Bayern commence à prendre un lead, je pense que l'autre team va commencer à paniquer et ça va open up le jeu. Donc, on veut 5.5 buts dans la game. Je suis bête. Je vais aller avec Bayern. Plus de... 8.5 corner. Moi, je vais le mettre juste pour les gens qui m'écoutent. Vas-y. Latyo, 3-1. J'aime le take. Regarde la caméra. Regarde la caméra dans les yeux. La journée d'après, c'est Madrid-Lebzik. Madrid gagne 1-0. Madrid 1-0. Non. Moi, je dis Madrid. Madrid à la maison. Madrid 3-0. Ça? Ça ça. 2-1. Madrid? Madrid. Pas Madrid. OK. On va un 2-0. Pas un. Gagne aussi. Et le dernier, c'est City contre Copenhague. Ah, mon... On est tous d'accord? Oui, c'est City. City all the way. City all the way. That's it. All right. Next, Spenty, NHL. Alain joue très mal. Sur l'échange, l'échange n'est plus on the table. So what are we doing? Maintenant, ce qu'on parle des Canadiens, c'est que la défensive marque beaucoup de buts cette année et qu'on est contents de nos défensives qui marquent des buts. C'est ça qu'on dit présentement. Il y en a un, bro. On a Mike Madison qui fait des points. That's it. Il est dans le top marqueur des défenseurs. Voilà. Sinon, bro, tu attends quoi du Canadiens? Je t'ai dit. Il fallait qu'Alain garde sa valeur. On l'échange. Garde sa valeur ou pas, on a dans le draft pick. Puis le Canadien, il faut juste qu'il joue mal, bro. On veut juste des meilleurs choix, bro. C'est juste ça qu'on veut. C'est ça qu'on a pris genre 18 en deux games. Il bug un peu. C'est ça. Pour baisser sa valeur, il faut vraiment qu'il soit horrible pendant un bon temps. Il goal une game sur huit puis la game qu'il goal, il n'est pas là, bro. Ça se voit quand t'es pas le goaleux qui goal tout le temps. Toi, il faut que t'arrêtes avec tes affaires de gardien et d'éducation. Le Canadien doit être trash. Doit être trash. Moi, si les jeunes joueurs peuvent bien performer et qu'on est still trash, je suis bien content avec ça parce qu'on va avoir des meilleurs joueurs pour les années à venir. C'est juste ça qu'on veut présentement. Le goal là pour les Canadiens, c'est d'aller perdre en haut-tier. Oui! Si perdre en haut-tier, ça veut dire que t'as comme pite et t'as un point mais t'as assez perdu. T'as still perdu. Faut pas faire les playoffs. Faut même pas être proche de faire les playoffs pour être proche d'avoir les meilleures chances d'avoir le first overall pick. That's it. That's all. Damn. Alright. So, si Jack Allen est trash, c'est mieux pour nous. Okay. Alright. T'as-tu que tu veux dire, Kaza? Je suis absolument d'accord avec Spenty. Depuis, j'aimerais ajouter que je pense que le champ de la secule a adopté la même. sur ce, c'est tout pour les vêtements d'aujourd'hui. Like, share, subscribe, comment. Guys, full subscribe plus à la page YouTube. Merci de regarder nos clips sur TikTok, Facebook, Instagram, on aime ça. Et puis, that's it. We out. We out.